Salut à tous, j'ai à peine commencé que j'ai chaud ! Donc comme premier, je vais vous parler de RPG. Un RPG, c'est quoi ? En fait, c'est l'acronyme de Role Playing Game, qui en français donne jeu de rôle. Bon, j'arrête de faire comme si je connaissais plus de trucs que vous, on va passer au sommaire. Oh ! Une flair ! Tout d'abord, je vais déblatérer sur les RPG, ensuite on va passer sur les ARPG, donc action RPG, et pour finir, on va parler de Moporg. Enfin, je veux dire des MMORPG. Je sais, la blague est vieille, mais... Donc, il y a plusieurs types de RPG. On va séparer ça en deux grandes parties pour la vidéo seulement. On aura la culture occidentale d'un côté et la culture japonaise de l'autre. Dans la première culture occidentale, donc, on a souvent droit à des chevaliers combattant des dragons en temps réel dans des donjons, à la manière d'un Elder Scroll. Mais un RPG apporte aussi d'autres thèmes, et se retrouve dans la plupart du temps être plus ouvert qu'un jeu de rôle japonais. Ainsi, on a droit à des jeux tels que Fallout, qui se passe dans un univers post-apocalyptique. Ou alors, on a aussi droit à Deus Ex, qui se trouve être un RPG futuriste FPS. Mettez dans l'ordre que vous voulez. Mais il y a quand même quelques exceptions pour les jeux de rôle japonais. Vous avez par exemple Demon Soul, qui se trouve être un jeu japonais, mais qui reprend un petit peu les thématiques qu'on voit en général dans les jeux occidentaux. C'est pareil pour Dragon's Dogma, qui reprend un petit peu le style de jeu occidental. On va passer sur les jeux de rôle japonais, qui sont représentés en général par les Final Fantasy, les Dragon Quest et autres Tales of. Il y en a beaucoup d'autres encore, mais je vais pas donner toute la liste. En général, certains me diront mon commandant, on a droit à deux phases distinctes. On a la phase d'exploration, on se balade tranquille, on demande rien à personne, et la phase combat. Après, en fonction des jeux, on a droit à des phases de combat avec choix. Au combat ! Attends, 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 je t'attaque là ! Je t'attaque ! Attends ! Oh là là ! C'est pas de moi choisir mon mec ! Oh là là ! Que choisir ? Franchement ! Je débute, alors je suis désolé, je débute ! Mec, t'es que level 1 ! T'as que attaque comme attaque, bah attaque ! Mais laisse-moi choisir, attends, c'est pas parce que du PGM t'as conçu que... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Donc avec choix avec ou sans ATB. L'ATB étant l'Active Time Battle. Qui se trouve en fait être une jauge qui varie en fonction des jeux aussi, mais en général c'est SI TU FAIS PAS TON PUTAIN LE CHOI RAPIDEMENT, TU VA LE CREVER ! En gros, ça donne ça. Faut te calmer, hein ! Après, on a aussi droit à certains hybrides, comme le Final Fantasy XII. Et regardez-moi cette transition ! Faut bien que je la souligne, pour une fois que tu fais une transition. L'autre type de combat se trouve être le combat en temps réel, donc ARPG. Dans ce style de jeu, on a les Kingdom Hearts. En fait, tu combats, en gros, tu combats sur la carte d'exploration, et t'as des choix à faire au niveau des compétences et de la magie avec la croix directionnelle. C'est vraiment pas mal ! Après, on a tous les Legendas. Zelda, bien sûr, qui ne connaît pas Link. Link, c'est le gars vert, hein ! C'est pas Zelda. Zelda, c'est la princesse. Elle. Euh, non, pas cette version. Ouais, celle-là, ouais. Il y a aussi tous les fables, les Mass Effect, les Fallout, les Hell Scrolls, il y en a plein, 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 plein. Et un des premiers, c'était Idyll, et Legend of Zelda. Non, t'es Idyll d'avant. Hum, je sais plus. Donc là, je vais enchaîner sur les clichés du RPG, parce qu'il y a plein de clichés dans les jeux vidéo, surtout dans les RPG. Donc les plus courants sont d'abord, un petit un, là, le héros qui se réveille le matin, en fait, qui commence sa journée, ce qui symbolise, en gros, le début de l'aventure, quoi. Le début de... le début de la quête, quoi. Oh non, je devais sauver le monde, là. Oh, c'est chiant. Pourquoi moi, putain, pourquoi tu joues en moi ? Et les cristaux ? Oh là là, les cristaux. Il y a toujours un cristal, l'histoire des RPG. En fait, c'est l'histoire d'un gros cristal qui s'est brisé il y a des milliers d'années, qui réunit, en fait, auraient suffisamment de puissance pour détruire le monde. Et si jamais ça tombe dans de mauvaises mains, ce serait horrible. Eh bien, allons réunir ce cristal avant le grand méchant, comme ça, il pourra nous le piquer. Ah, il y a aussi des auberges miraculeuses, plus fort que lourdes. Oh putain, t'es en train de crever, t'es en train de crever, et il faut que j'ai d'arme. Il faut que j'ai d'arme. Ah, je vais voir combien ? Repartons à l'aventure. C'est pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de médecins dans les RPG. Bref, il y a beaucoup d'autres clichés, il y en a peut-être une centaine, 200, 300, 400, 1000 ! Je ne sais pas. Tapez sur internet, vous verrez bien. Pour clore les chapitres ARPG et RPG, j'aimerais juste dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans les jeux de rôle, c'est le choix qu'on vous laisse. C'est le choix qu'on vous laisse. Bon, même si parfois, il n'y a aucune, mais alors aucune répercussion sur le scénario, ça renforce quand même un petit peu l'interaction. Même si souvent, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien. Et là, on va parler de MMORPG ! Là, alors, on reprend la même sauce, en gros, que les RPG et ARPG. Sauf que, au lieu d'avoir des PNG en face de toi, t'as des vrais mecs ! Bon, le plus connu des MMORPG, c'est quand même World of Warcraft, mais je ne vais pas en parler puisque je n'y joue pas. Parce que payer tous les mois, voilà, très peu pour moi. Radin ! Ouais, un peu. Un peu. Mais un peu. Pas trop. Bien sûr, on a aussi droit à des MMORPG gratuits, donc des free to play, qui souvent vous proposent une boutique avec des objets en vente dessus, mais bon, il faut être honnête, les objets souvent sont très inutiles. En général, c'est pour acheter des lunettes de soleil, des trucs inutiles, des vêtements inutiles, des chaussons, des véhicules volants, inutiles. Ou en général, t'as que le skin qui change. Mais comme je le disais précédemment, la vraie différence, c'est que vous avez affaire à de vraies personnes en face de vous. Enfin, en face de vous. Via l'ordi, quoi. Non, parce qu'on sait tous qu'à travers un ordinateur, tout le monde est différent. Derrière un PC, on a plus d'assurance. Et en général, on devient subitement con. Après, y'a les nouveaux. Et en général, les nouveaux, ils mendient. Ils aiment bien mendier. Et après, t'as aussi ceux qui ne lisent pas le tuto, qui suivent absolument pas le tuto, ils veulent jouer, 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 tout de suite. Et je vais finir par vous parler des personnages féminins dans les MMORPG. En général, les jeux coréens sont plus portés sur la chose que les autres MMORPG. Même si souvent, les MMORPG, ils axent beaucoup leurs pubs sur ce genre de choses. Oups. Quand même, on peut se demander si elles ont pas trop froid, quoi. Et même, ça protège quoi, ce genre d'armure ? Enfin, ce genre de morceau d'armure, plutôt. Ah, et quand vous rencontrez un personnage féminin dans un MMORPG, n'oubliez pas que dans 70% des cas, ça c'est un sondage fait par moi-même, auto-sondé. Auto-sondé. C'est horrible, comme... Les personnages féminins que vous rencontrez, en face, et ben, c'est des mecs. Bref, si vous voulez jouer à Diablo 3 avec moi, je sais, c'est pas vraiment RPG, c'est plutôt Hack and Slash, et bien, suffit d'entrer mon idée, c'est là, c'est affiché là. Si vous voulez jouer à Guild Wars 2 avec moi, ben, c'est par ici, il suffit de... de rentrer ce nom, j'accepte tout le monde, jusqu'à présent. En fait, je vous le demande pas souvent, mais, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, partager cette vidéo sur votre mur de réseau social préféré ? Il suffit de cliquer sur partager, et... ça me ferait plaisir ! Donc, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'un gars, un chapeau ! Merde !